En temps normal, l'organisme entretient soigneusement les photorécepteurs en renouvelant par exemple régulièrement les disques détériorés. Ces disques sont fabriqués par l'organisme conformément à des instructions fournies par les chromosomes. Vous savez, ce plan de fabrication de chaque individu contenu dans chacune de nos cellules. Les instructions, ce sont des gènes. Certains d'entre eux commandent donc à l'organisme de produire tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de nouveaux disques. L'ennui, c'est que ces gènes peuvent se taire. Du coup, l'organisme ne reçoit plus d'instructions, les disques ne sont plus fabriqués, ceux qui sont usés ne sont plus remplacés et les photorécepteurs deviennent inopérants. Parfois, c'est le service de nettoyage qui est défaillant. En temps normal, des sortes d'éboueurs sont chargés de détruire les disques usés. Cette fonction est également commandée par des gènes. Eh bien, eux aussi peuvent tomber en panne. Du coup, les disques usés s'accumulent, les photorécepteurs s'encrasent et ils finissent par ne plus recevoir de lumière.